bon du coup j'ai pas fait je n'ai pas fait celui-là le donjon donc au niveau des strats là il y a je crois qu'ils connaissent elles font mal on va essayer d'avoir un petit peu plus de proc pyro là il faut la tuer c'est pas grave de toute façon autant qu'il cast avec un coup de beurre sur eux vivement que j'ai le prochain trait d'artefact là en ce qui concerne avoir le double choc de flamme bien fumer ça va un peu mieux avec les talents mais bon c'est pas ouf c'est un boss ça ? tu as combien de dps la présent à peu près ? pas beaucoup on va dire 150k en moyenne tu joues à pyromane ou des flamme ? pyromane là en fait je suis passé pyromane enflammé bombe vivante et efflu de l'incantateur pyromane enflammé bombe vivante mais la bombe je sais pas si si la bombe si t'as raison moi je sais j'ai pas j'ai testé les machins stables et bombe vivante je découvre un peu le donjon dans le donjon la bombe vivante est beaucoup plus rentable en fait ouais bah oui mais en mono par contre ça pue quoi par contre tu joues pas au petit go non je sais pas j'hésitais en fait le combo avec pyromane en fait commence à être rentable ouais ouais ok bah je pense je le switcherai peut-être si du coup effectivement je me débarrasse de la macro pour le moment quoi le stun le nombre de Zerathor TV ils sont combien à la guilde ? 1000 une chier de monde ouais la tempête de sang je sais pas si c'est ouf en donjon en plus j'ai trop peur de c'est les cellules cancéreuses et j'ai trop peur de poules aussi c'est ça le problème Zerathor TV c'est les cellules cancéreuses non dites pas ça c'est juste une guilde communautaire il y a des cons partout je sais il y a la Zoltante sérieux vas-y prends les mobs derrière c'est pas la peine il n'y a pas de décompte de mobs ouais mais ni Dao là parce que voir si la bombe vivante elle est OP en fait parce que là mon gars ouais mais ma vie elle est pas OP ça me rappelle début mob où j'étais en dessous du tank au DPS moi c'est pareil en fait je pense que je dois trop cast et pas assez utiliser l'artefact c'est combien de temps dans ça ton artefact ? en fait tu seras pas fort sur tank mais sur boss tu dois tous nous rouler dessus en fait ah j'suis pas en gros ça balance un phoenix de feu qui fait 100% de critique donc utile pour proc proc les pyro quoi et ça fait combien de temps de charge ? 45 secondes il y a 3 charges on l'a pas tué celui-là on va pas buter ce en fait dès que t'as douté tes stacks en fait en gros mangue tu dois dans ce que j'ai vu moi ah moi c'est fini c'est... ah bon ? tu dois claquer une rune et tu balances tes stacks portail nord détruit non vraiment ? et t'es des flags j'arrive pour faire preuve que full perros ce boss c'est un... mais il te faut appeler le mec c'est tout ? ce boss c'est un DH il va lancer ses glaives à un moment et ça va faire un lien entre les deux glaives et il faut pas passer dans le lien ah oui mais c'est ça et il traverse la salle le truc et donc il fait des flammes ah mais ça y est on peut bien aller dessus ou pas ? non c'est pas la peine je crois de toute façon on la garde pour le last normalement on peut en avoir deux bah essaie vas-y attention faut t'en tester oh la la il fait centre faut taper les ailes j'pose ? elles ont pas de vie quoi à quelque part je m'en occupe des ailes ok bah je crois je l'a viré là c'est un instant oh ça nique ça à savoir que ça en mythique ça one shot hein ok voilà ah ça va c'est esquivable quoi c'est pas rare euh... pas tant que ça en fait ça one shot en mythique plus 10 moi il m'a pop dessus mais comment savoir qu'il m'a pop dessus donc bah du coup j'ai pas vu le lien avec les warglaves il l'a pas fait il l'a pas fait ah ouais mais en fait ça pop dessus donc euh... ouais ouais tout à l'heure il m'a pop dessus effectivement oula il a limite faut céder à ce moment là il a des petites pattes 825 là ouais faut céder quand tu fais ça ouais j'ai les mêmes boîtes que toi je vais mettre une petite LB dans le tas ça me fait chier d'enlever de la maîtrise si t'en veux pas non mais non ça meubre trop en un tel ça va c'est cool la LB tu vois vraiment on se fait déjà moins chier qu'en donjon normal là ça c'est sûr en même temps en donjon normal bon vous avez combien de 10 lb en fait les gars là ? là je suis à 700 a moins pas beaucoup moins ok moi 814 c'est vrai 814 c'est tranquille putain mais c'est direct euh 814 ? ouais tout arrive à monter direct sur ta non c'est un sort en fait c'est moins un sprint comme quelle honte quoi en même temps c'est dur ? mais pas longtemps le temps de tombeau là pas plus hein c'est comme aller voir le bump le bon héroïque d'accord ouais putain je peux pas caster quoi pro daoge donc je peux les suivre pour les fracasseurs après c'est à dire pas en même temps faut qu'on finit sur la zone là non ? ouais ouais t'as un boss toi ? non c'est un ascenseur là ah le boss ascenseur vous le sentez venir les gars ou ? qu'est-ce que ? est-ce que ça tue ? est-ce que ça tue ou pas ? j'sais pas y'en a pas un qui veut tester là ? j'ai rien pour euh ah mais ça tue oui si tu tombes ça tue ça tue ah les gars c'est le boss ascenseur et là si on on peut passer là dedans ou pas là ? on peut tomber ou penser là ? ouais parce que ouais juste j'sais pas c'est sûr que tu meurs mais il te le fait pas ouais tu penses ? on va se taper le boss le plus cancer du... de tous les donjons je crois là le plus cancer alors celui-là c'est... oh mec refais plus ça ! mais celui-là c'est... l'important c'est que... qu'est-ce qu'il a... donc y'a 4 spots là vous voyez ? y'a 4 statues aïe 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 il se taper à une des statues à un moment à deux fois dans sa... donc je crois que c'est à 90% et à... et à... sous 60 et à 30 je crois il se taper un... il fait pop des... il fait pop des zads bon ça c'est simple par contre y'a un oeil au milieu de la salle et cet oeil là il fait un... il... il va faire un lien entre vous et lui à un moment et il faut le regarder sinon vous êtes stun ok est-ce que là il fait le... le truc qui cast... le prochain sort que tu fais n'est pas utilisé ah d'accord tu... ok comme ça ah oui pardon ça va il faut kick par contre t'es kick non ? là il se téléporte là-bas nice et là... si tu voyais l'orbe là bah... il faut être face à elle quand il fait son truc là... face ah t'as juste à tourner la caméra c'est ici focus les algues je suppose oui tu vas où ? chez l'autre ad tu vas où ? ouais ouais mais il faut partir ouais on a 7 sur 8 on fait l'autre on a fini la zone ouais c'est cancer on commence à 7 sur 8 cliquez cliquez oh la vache dès qu'on a fini l'autre 20 on a fini cette map ah d'accord c'est dans le nord la progéniture de nitog on l'a pas fait tu as vu ? ouais bah on peut on paye l'heure si tu veux il est en bas 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 je vous donne une astuce le mieux techniquement c'est de se mettre derrière moi en fait comme ça c'est toujours face à l'oeil ouais c'est pas bête qu'est-ce que je fais en bas c'est pas bête bon même si je tourne le boss pour les 86% ah ouais merde je suis derrière un T je pense que si on se démerdera bien ce soir à 6h on peut être à 110 ouais bien vous êtes qu'à niveau là ? c'est un 4 et demi c'est un 5 et demi ah c'est faisable les gars c'est faisable tu comptes un niveau par heure on va dire ouh ? ouais c'était quoi ça ? je sais pas un niveau par heure en sachant que le dernier moi j'aurai toutes les quêtes des donjons et je vais farm les donjons je ne les pourra te toucher corrompu ok c'est le boss ou c'est quoi ? je sais pas t'as un debuff ? t'as fait des donjons toi ? ouais j'en fais ouais mais j'ai pas fait j'ai fait qu'une quête ces donjons attends je vais regarder ouais j'suis pas convaincu par la vague de sang là j'suis la merde je crois toucher corrompu ouh ok y'a les deux boss un petit dos 730 crit métallique à son pomme reste ou je reste à côté ? non non j'arrive à rien euh non je te reste hé mec elle est bien ta cap là ouais ouais pour les mènes à cheveux non non ah ouais mec elle est elle est bien mec merci pour les chamis elle est bien aussi c'est un proc maitrise donc c'est ça qui est chiant ah oui euh en fait euh voilà c'est ça en fait ouais ok non j'aime bien cette explication là c'est ça ah ouais en fait c'est ça c'est ça là sur cette cellule les autres quand ils murent ils posent un debuff sur un mec et donc là ils ont j'ai tous un debuff en fait ok du coup il faut se décaler quand on a du coup one shot c'est un peu comme la pomme d'utile sur le Diablo alors je change le talent parce que c'est la merde ça hein je sais pas ce qu'ils ont bizzare avec le moine mais euh que ça soit sur Diablo ou ou euh euh ça envoie du lourd hein enfin je crois que les poules les ad en fait ouais attention il ya les chiens je crois qu'on a perdu le dps j'ai full stun là c'est relou non non on a placé les trois mais explosifs déclenché déclenché explosifs et les gars je vous conseille de ne pas raise et d'attendre les raises ouais parce que là tu vas taper la c'est un purfait le raise au début ça j'envoie les coups de l'ascenseur j'ai c'est quoi ce bordel là t'as fini toi là ouais j'ai fini mais j'arrive pas à le déclencher ça fait quoi le drain qui fonce allez ça stand je crois on a essayé donc là il fait des ao des poules de lave au sol il faut les éviter n'a pas c'est dans la salle et machin ouais c'est l'époque des bosses ddh au début quand tu les emprisonner il faut cliquer sur les une des orbes un moment pour le gelé et ça fait il prend 100% des gains en plus donc on fait le berce à ce moment là le dernier ou pas non ça c'est il en reste encore trois le boss ça qu'un moment qu'il faut le berce t'as dit ouais quand il est gelé quand vous allez cliquer sur les orbes là sur le côté je crois pas combien de pourcents ça à peu près on sait rien on verra bien putain j'ai des gens de l'autre côté on va cliquer dessus tu penses ouais ouais je vois tout le monde cliquer dessus moi je peux pas cliquer moi voilà là il est gelé coup de berce il prend cher quand même il fait peu c'est trop ouais il est assez facile quand même il faut voler il faut on y va pas euh ouais one the fly non ouais non 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 il y a pas là peut-être bah j'y suis en fait tu le berce qu'une fois le boss bah le mieux c'est de le one pool en fait de le one burst quoi sachant que tu peux le berceau pool donc à la rigueur tu peux me mettre une bl là là tu peux le berce si tu veux fait des trucs ah ouais effectivement je me prends des aouïs mais c'est parce que je regardais tout était bon il fait penser à un peu à leur boss de tdf là il s'appelle ce qu'on est où l'on ah mais il y a une relique putain il y se tranquille si t'en as pas besoin hésite pas enfin très mineur c'est quoi putain non non j'en ai besoin de ça très mineur en fait c'est un des traits non gold ouais non gold ouais c'est droite 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 c'est en fait c'est là où il y a le mob quoi parce que tu regardes les deux autres entrées sont bouchées donc aller je vais faire un stun à haut sur la première compétence il y a une quête là je stun maintenant j'ai mon totem quand tu veux attention ça peut être ouais le drain c'est c'est un stun là les a de là par contre le pyromane j'ai pas l'impression qu'il proc souvent va pichon on est mort hop y'a ça à prendre bouclier t'as vu ça je peux mettre des bruits et tout le pyromane c'est ça en fait quand on fait un explosion pyro ou un choc de flamme on a une choc pendant le bonnes séries d'actifs on a 8% de chances de le réactiver il fait partir des boules de lui-même de temps en temps et elle rebondit sur le bord de la salle donc elles reviennent et si vous la touchez elle se split en trois du coup il faut les éviter et à un moment il se met une bulle dessus donc il faut plus le taper il y a des statues il faut bouger les statues pour que le rayon arrive sur le boss et détruise la barrière et à ce moment là il prendra à 100% de dégâts en plus ok donc c'est cette phase c'est le reste de burst allez 3,2,1 waouh mieux que dbm et après les rebonds qu'elles font x3 si on les touche ohlala ah il pose des flacs aussi là maintenant là là il faut que tourner oh non pourquoi tu vas bouger mec ouais désolé non c'est pas dans le son oh non les gars tournez le tournez le non fallait le laisser comme ça ah oui quand même ah cliquer là ah oui effectivement j'ai rien compris au laser bah c'est un miroir en fait bah c'est des miroirs les statues il faut diriger le laser sur le bas c'était le boss qui t'aimait le laser là oui oui t'as fait les katasurama c'est dans le putain c'est sérieux c'est la même chose quand tu fais un DH oh le mec le bâtard oh le mec le bâtard oh mon gars faut reprendre les titans nice mais du coup je change ça avec une pièce déjà héroïque ça fait chier gg mec bah tu peux le donner si tu veux hein tu veux complé ? il y a pas de soucis hein ah je peux pas le donner hein j'aurai tout ah bah non tu peux pas le donner t'as pas mieux c'est vrai monsieur j'ai un petit anneau je veux qu'on le débloque trisse alors il a 5-10 levels de plus que bon le gars ça vaut le coup de venir ici ça vaut le coup et là on va arriver dans une zone où il fait nuit tout le temps il y aura une orme à ramasser je la prendrai ouais il y a un rare là est-ce qu'il va faire tout noir ? ta gueule ok quoi je peux montrer un raccourci pour le mythique si t'es en prison t'es en prison ? maraise si t'es cancer ça t'as été ban si c'est ça t'es cancer mais que sur lol sardoche télévision on t'appelle oh c'est qui qui est sardoche télévision maintenant ? c'est moi posons 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 c'est le cancer mon gars no ok et on descend et tu crois que si tu crois que si on met la luminosité nan nan hé mec je t'ai moi j'ai voulu faire un oh oh mec FPG attends je vais prendre un trick ne bougez pas un mètre du sol nan il est remonté ha ha putain salaud tu vas mieux ok 2 secondes on peut les faire un réel on prend les planeurs on prend les planeurs on prend les planeurs et puis on va les vis là nan nan on va là on va là mais de là on prend le planeur et on rentre dessus on sort pas des couilles mec nan on va faire des araignées tous celles qui sont sur ta map j'ai pas le planeur là mec mais nan nan t'es pas obligé là mais écoute pourquoi t'as rez attends mais mais nan mais tu vas mourir là je te laisse mourir attention mais reviens pas hein tu meurs oh putain il nous a pool les mobs les gars je suis en combat si t'as pool les mobs descend si vous êtes en combat nan c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah ok ok non non tu peux en faire plus qu'une tu peux faire toutes celles qui sont sur ta map des mots parce que là je sais pas j'en ai fait euh je suis à Valshara en train de faire celui sur les gardiennes ouais ouais j'en ai déjà vu des deux il y en a deux qui sont cochés sur la mini map mais c'était hier ça et là j'en ai fait deux plus et je suis toujours à deux sur quatre il faut que tu fasses celles qui sont liées à la réputation que tu fais et voilà il faut que tu lises euh quand tu cliques sur la cache quand tu cliques sur la cache il y a euh sur la map en fait tu vas avoir un petit anneau jaune en plus au-dessous des quêtes qui sont concernées par euh la cache qui concernent la cache elles sont un peu différentes elles sont en surveillance alors si on peut plus l'utiliser oui c'est vrai c'est niveau 100 pour ceux qui connaissent pas là la boule que j'ai ça permet d'éclairer les mobs vous pouvez pas les taper s'ils sont pas éclairés euh si je la perds il faut la ramasser et on peut la lancer devant soi aussi donc je vous montre un boss pour le prochain boss une astuce aussi et euh là on va faire le chemin de le mythique c'est-à-dire qu'on va on va faire un raccourci du moins depuis tellement de monde possible est-ce qu'on peut dire que t'as un frère lumière ? ouais non ouais mec si tu lui dis qu'il fait de la lumière enfin ah oui et si j'arrive là il faut les stun parce que quand elles sont barrippées parce qu'elles fuient et elles vont à chacun un endroit différent et ce qui est chiant c'est qu'elles sont plus éclairées après c'est tout c'est tout c'est tout je suis à 99% c'est tout pour moi c'est une allumeuse ok nice c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est tout pour moi non euh non si tu peux les aggro sans les éclairer et pour une fois que leur flair sert à quelque chose quoi ouais et en plus ils peuvent l'avoir ferma donc euh normalement en heroic en fait euh euh ouais non on peut passer par là là il faut aller récupérer la lumière normalement on attend en mode mythique qu'on fait pas la patte ah si en fait on l'a fait non non on l'a fait je vais le stun maintenant maintenant on va en fait s'il y en a qui sont ok nova gif ça fonctionne donc là on a deux lumières c'est ça avec l'orme ah bon là on a deux lumières nice c'est pas les lumières du groupe mec c'est pas les lumières du groupe mec il fait moins le beau quoi c'est un génie ah ouais le mec euh osef c'est euh attention ça se casse ça se casse quand ils sont en 30 pv 30% pv en dessous j'ai pas mon stun ça se casse c'est pas mon 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 C'est bien clean l'étoile d'araignée pour nous C'est moi qui les clean Les caster si vous voulez pas vous faire un bump, un conseil mettez vous dans les buissons Là on va perdre les boules Pour le boss et on va devoir en ramasser une Je sais pas si elles marchent toujours, normalement il y a un bug Quand tu prends la boule et que tu la lances au milieu Donc au départ et que tu lances le fight Normalement et que tu la reprend au début du fight Il en reprend plus une au milieu du fight donc tu peux en avoir deux Je pense qu'on a du fixe On la laisse à Kouks parce qu'il va falloir qu'il fasse les zones Non les zones au sol c'est un mythique Merde Vas-y on va y aller là Ah tu les lances ok Il y a une phase de burst sur elles ou pas ? Ah merde Euh non par contre en fait il faut me suivre Au moins il y a des trucs à la Bon vous allez voir Elle est un peu belle ou pas ? Tu... non pas là non Évitez le glaive aussi Là il y a une shadow Tuez la la meuf là Évitez les glaives Elle fait des clés target aussi La boule là la boule Je vais aller sur le boss là Personne ne m'arrêtera Je me bats depuis trop longtemps Je me bats depuis trop longtemps Elle est cool la mécanique C'est ça Ah rip Ah oui Ça c'est dans la strat ça ? Je me bats Je crois pas hein Essaye de résister Spike Ah tu remontes en plus ? Ils sont trop gentils Et là je vois la bio Là il y a un mur Là il y a un mur Et là il y a un mur Et là il y a un mur T'es à droite je crois À droite à droite Ah c'est ça Ah c'est facile Ah ouais Ah d'accord C'est moins C'est Wistar c'est la meuf de moi Ah c'est stylé hein Tout à droite Ah ouais faut vraiment suivre la lumière quoi J'ai l'impression qu'il faut repérer avant quand ça pop Mais on a fini là hein Aux zones Euh bah non on a pas fini Pourquoi on a pas fini ? On a fini les trucs mais Rade dans la noire on a une zone bonus qu'on a pas fait Ouais bah on y va Après on va bouffer C'est quoi cette flaque au sol là ? C'est une flaque qui grandit et Allez allez La BL La BL J'ai la même poste de reprouve Ouais Ah merde Le... le... le boss Le mob Putain Rip La BL en fait je suis deg Par contre la flaque J'ai pris des ato-attaque du boss en fait Ou de lad je ne sais pas Par contre on gagnait pas il aurait un main de PO quand même Votre défaite est inévitable J'ai pris des auto-attaques du boss en fait Votre défaite est inévitable Euh, milieu, droite, là, ici. A droite avec un replique. Y'a un bug. J'ai mis ma bombe vivante sur les ZAD. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le heal qui ait la boule, en fait c'est pour la flac. T'as fait quoi sur la flac quand t'as la boule ? Bah en fait ça la dissipe et ça prend pas de dégâts, tandis que là tu vois la zone s'étend, s'étend, s'étend. Ah, c'est mort en face ! Bah en fait ça change rien mais... Ah c'est mort en face ! Non mais parce que les mecs en mythique ils le donnent autant en fait, ils le donnent pas oui. Bah moi quand j'ai vu Promstrash le faire, ils le faisaient avec... Bah moi j'ai vu Slut le faire entre 12 et 13 et à chaque fois c'est lui qui le prenait. Parce que en tant que ça permet de... Après ça dépend des gens qu'ils connaissent aussi. Ah oui on meurt pas. C'est pas grave on refait. On a essayé les ZAD. Bon tout d'un coup que tu le prends, tu prends la boule. A mon avis c'est dans une grotte alors. Du coup en fait je fais quoi pour la flac ? Tu te mets dessus. Ok. Comme ça tu la dispel c'est ça ? Faut que tu restes toujours au cac. Ouais je pense qu'il est là. C'est sûr que c'est vraiment c'est pas... En fait dès qu'il y a un truc à moufler c'est faut que tu sois dessus pour qu'on... Ouais. C'est quoi ça ? C'est ça aussi qui est pas pratique des fois pour les heals. Ok. Mais euh... Vas-y prends la. On y va. Ouais je pense que je vais claquer la combustion là. Là ça... Ça m'a droppé. Vas-y on va le boss. Là où il y a des glaves. Personne ne m'arrivera. Je me bats depuis trop longtemps et je n'ai que trop souffert. La victoire sera mienne. Que la nuit m'enlore donc. Ici je vais sur les flacs sur le côté ou pas ? Non euh... Vas-y. Ah bah... Là où je suis là. Vas-y va sur la flac là. Checker de l'autre côté là c'est ça ? Ouais. Tout à droite. Et après tu vas sur la flac. Merde. C'est où là ? Je fais 50%. Ça va pas pop encore je crois. Pas pop c'est le boss qui va retomber là. Euh... Va sur le coin là. Là où il y a le mob. Le glaive d'une gardienne peut transverser les armures les plus solides. C'est super chiant pour le... Quand c'est un heal qui le fait. C'est super chiant pour le... Attention flac derrière. Va faire la flac là. Ah putain merde. Ah bah... Middle droite ouais. Ah c'est la glaive qui explose. Elle explose sur tout le monde de quoi. Ouais. GG. Oh nice des bots. Bon par contre les stats sont dégueu mais euh... Bon c'est cool. Ah du coup... Ah j'ai bien aimé ce bot là. Du coup du coup on se fait con...